Musique Bonjour à tous et à toutes ici ITJ Break et dans cette vidéo je vais vous présenter mon thème que j'utilise donc mon thème qui est lui composé de plusieurs thèmes il y en a 4 en tout je vais vous les faire découvrir dans cette vidéo on commence tout de suite avec le premier thème que j'utilise sur mon springboard qui s'appelle Circles for iPhone donc c'est cet effet, c'est Circles qui donne cet effet de rondeur à ces icônes c'est d'où leur nom donc voilà il est disponible sur la source de ZTDN Maxity au prix de 1,99$ il existe aussi pour iPad donc voilà à quoi ça ressemble Circles for iPhone et Circles for iPad donc il n'est pas encore disponible pour l'iPad mini mais j'espère qu'il le sera très bientôt parce que c'est un thème très joli sur mon lock screen j'utilise Slide to Unlock Killer pour comme ceci enlever les deux barres qui étaient ici pour rendre visible plus facilement le fond d'écran donc si vous en avez un beau ça va le mettre en valeur et surtout je trouve le lock screen plus sympa comme ceci ou bien vous pouvez installer le nouveau tweak Subtle Lock qui réduit les deux barres qui étaient nativement ici donc Slide to Unlock ça s'écrit comme ça et c'est disponible gratuitement sur la source de Mode My Eye et pour terminer j'utilise Icon pour comme ceci changer le slider et aussi la caméra donc c'est beaucoup plus esthétique sur le lock screen et surtout avec Slide to Unlock Killer ça fait plus vide plus c'est mieux mais ça change aussi vous pouvez voir que lorsqu'on essaie de déverrouiller notre appareil et qu'on a un code c'est plus des carrés mais c'est des ronds donc beaucoup plus esthétiques que des carrés et grâce à Icon vous pouvez aussi modifier l'apparence des dossiers par exemple ici c'est en 2x2 nativement c'est en 3x3 je crois vous vous rendez dans les réglages et vous pouvez voir vous allez à la rubrique de Icon comme ceci et vous mettez vos dossiers en 2x2 ce qui donne un rendu plutôt pas mal avec le thème Circles Icon change aussi l'arrière plan de Siri donc comme ceci vous pouvez voir que l'arrière plan on dirait du tissu un petit peu mais j'ai aussi installé le paquet donc on peut voir Icon qui est disponible c'est payant sur la source de Big Boss au prix de 2,99$ il existe aussi pour Ipad au même prix sur la même source j'ai aussi utilisé Icon pour SB Settings donc voilà à quoi ça ressemble donc vous activez votre geste et voilà à quoi ça ressemble vous pouvez voir que le dos enfin l'arrière plan est le même partout donc celui que je viens de vous montrer sur Siri c'est le même sur SB Settings mais les icônes sont beaucoup plus élégantes vous pouvez le constater par vous même et contrairement aux autres thèmes de SB Settings celui là je le trouve vachement beau et les icônes sont vachement il n'y a pas de mot pour décrire j'utilise aussi le dernier thème que je vous présente c'est Icon pour OXO donc lorsque vous téléchargez OXO vous l'avez téléchargé on ne peut pas voir l'arrière plan parce que j'ai mis Circles mais l'arrière plan c'est le même sur Siri, sur SB Settings mais on voit le changement lorsqu'on se rend dans les toggles vous pouvez voir qu'ils ont changé ils sont beaucoup mieux tout simplement le slider aussi lui a changé donc vous pouvez facilement comme ça voilà j'active le flash donc ça marche parfaitement donc voilà c'était ITJ Break dans cette vidéo je vous ai montré mon thème que j'utilise donc mon thème qui est composé de plusieurs thèmes en lui même donc n'oubliez pas de vous abonner à mon compte Facebook et à ma chaîne YouTube et de visiter mon site internet itjbreak.com où je poste toutes mes nouveautés et mes vidéos merci